Hein ? Quoi ? T'es sérieuse là ? Il fait pas ça ? Naaah, come on ! T'inquiète, t'inquiète, j'ai la situation sous contrôle, pis s'il y a quoi que ce soit d'autre, n'hésite surtout pas à me contacter. C'est bon ? Bon gars, on a un problème. C'était ta meuf. Apparemment, il manque un peu de sauce. C'est pas assez épicé, hein ? C'est pas piquant. Va falloir remédier à la situation. Tu sais quoi ? Je te l'accorde, hein ? Les demoiselles sont parfois très difficiles à suivre. Parfois, on a même l'impression qu'elles nous parlent en code. Le truc maintenant, c'est que cette même complexité et ce caractère qui peut nous irriter au plus haut point, bah, c'est en partie ce qui nous rend accro. Et même les fois où tu essaies de te baser sur tes expériences passées dans le but de ne pas foirer avec ta meuf actuelle, bah, tu frappes un mur. Pourquoi selon toi ? C'est simple. En fait, non, ça l'est pas, hein ? C'est simple, mais c'est pas si simple que ça. Tu vas comprendre ce que j'essaie de te dire. Les femmes ne sont pas toutes pareilles, hein ? Tu ne dois pas penser que puisqu'avec ton ex-copine, bah, c'était comme ça, avec la nouvelle, ça va être automatiquement la même chose, hein ? Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est justement là que je t'interviens. Dans cette vidéo, je te propose 5 choses que toutes les femmes, et oui, tu as bien entendu, toutes les femmes souhaitent que tu fasses plus souvent. Alors, si ça t'intéresse... Oh, 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 avant que j'oublie, cette semaine, il y a un concours. Alors, si j'étais toi, je regarderais cette vidéo jusqu'à la toute fin. C'est bon ? Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Chris Cabeyer, bienvenue à Journal of the First en français. Si c'était pour info sur cette chaîne, bravo, je te félicite, car ici, on va aborder des sujets que tu adores, tels que le fashion, le grooming, le lifestyle, et tellement plus encore. Alors, n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et appuie la cloche de notification pour être parmi les premiers à savoir lorsqu'on publie une nouvelle vidéo. C'est bon ? Numéro 1. Arrête de prétendre être quelqu'un que tu n'es pas juste pour impressionner une fille. Arrête ça. Écoute, le gars parfait, ça n'existe pas. On a tous des qualités ainsi que des défauts et c'est ce qui contribue à faire notre charme. Oui. Maintenant, je ne suis pas en train de te dire de faire exprès pour mettre de l'emphase sur tes défauts. Non, c'est juste con et stupide. Mais par contre, sois naturel. Sois toi-même. C'est ça que les femmes aimeraient que tu fasses plus souvent. Tu comprends ? Dis-toi que si une fille choisit, décide d'être avec toi pour la personne que tu prétends être, eh bien, tôt ou tard, le naturel revient au galop. Donc, tu ne seras pas plus avancé. Les femmes adorent les gars vrais, authentiques et qui s'assument. Fais-le avec modération au début. Il y a quand même un juste milieu à respecter. Mais surtout, ne t'empêche pas d'être toi-même. C'est la pire erreur que tu puisses faire. Les femmes sont de plus en plus équipées avec un détecteur de bullshit. Je te le dis. Pour ceux qui ne le savent pas, bullshit également songe. Numéro 2. Ne la demande pas qu'est-ce qu'elle a envie de faire, où est-ce qu'elle a envie d'aller, avec qui elle a envie d'aller. Prends le lead, prends l'initiative, surprends-la. Ouais. Que ce soit une sortie au cinéma, un resto sympa, un week-end en amoureux, les femmes adorent les gars qui sont capables de prendre les devants et de les surprendre. Et je sais, pour nous les hommes, un petit nelfix, un chill, c'est très, très suffisant. Mais il faut que tu comprennes que pour les femmes, ça peut très vite aussi devenir assez redondant. Surtout si ça fait déjà un petit moment que vous n'avez pas fait d'activité hors de la maison. Tu sais-y ? Mais tu sais quoi ? Ton gars a décidé de remédier à la situation. Du moins, pour l'un d'entre vous. La semaine dernière, j'ai eu la chance de passer un séjour plus qu'agréable avec Corporate Stays. En fait, j'ai tellement apprécié mon expérience que je me suis dit qu'il faut absolument que je trouve le moyen d'également faire profiter ma communauté. Pourquoi pas ? Donc messieurs, en collaboration avec Corporate Stays, je t'offre la chance de gagner pas une, pas deux, mais trois nuits dans l'une de leurs superbes destinations. Oui, je sais, là j'imagine que tu es excité, tu veux gagner, tu dis oui Chris, moi, moi, moi ! Mais en même temps, tu te demandes, ok, mais c'est quoi Corporate Stays au juste ? Je veux comprendre, explique-moi. C'est bon, c'est bon, I got you. C'est une entreprise de renom fondée en 2008 avec un but d'offrir les solutions de logement, tous les services compris, dans des endroits prisés partout à travers le monde. Ils sont présents au Canada, États-Unis, Panama, Europe, Asie et j'en passe. Bref, tu as compris ce que je veux dire, ils sont présents à peu près partout dans le monde. Un autre avantage avec Corporate Stays, c'est que leurs services, eh bien, ils sont centralisés. Ce qui veut dire plusieurs unités d'appartement disponibles dans le même bâtiment, une cuisine entièrement équipée pour pouvoir cuisiner, bien sûr, laveuse, sécheuse, une facture centralisée, dans le cas d'une escapade de groupe, par exemple. Mais le plus beau là-dedans, oui, parce que j'ai gardé le meilleur pour la fin, ils t'offrent le meilleur tarif garanti. Tu as bien entendu, j'ai bien dit garanti. Si tu trouves un prix meilleur que chez eux, pour une unité qui est similaire, non seulement ils vont égaler ce prix, mais en plus, ils vont soustraire 50 dollars à ta facture. Waouh ! Mais si et si vous prévoyez partir en voyage ou en escapade dans une destination aux capacités et présentes, je vous invite très fortement à aller faire un tour sur leur site internet. Je vais vous mettre le lien dans la description. C'est bon ? Ok Chris, c'est cool, c'est nice ! Mais maintenant, pour participer au concours, qu'est-ce que tu dois faire ? C'est assez simple. Tout se passe sur mon Instagram. Tu dois premièrement me follow, tu dois également follow le compte de Corporate Stays. Sous la dernière photo que j'ai publiée, mentionne au moins une personne, ça peut être plus, mais minimum une personne avec qui tu aimerais partager ce prix. Ensuite, partage le poste dans ta story en n'oubliant pas de me taguer. Puis c'est tout ! Une fois que tu as fait ça, tu es automatiquement éligible pour le concours qui prend fin d'ici 7 jours. Entre-temps, pour augmenter tes chances de gagner, tu peux participer autant de fois que tu le souhaites et également follow le compte du gentleman first. Bonne chance ! numéro 3. Donne-toi le courage de tes ambitions. Qu'est-ce que je veux dire au juste ? Se donner le courage de ses ambitions, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Comme par exemple, ne pas avoir peur de faire les premiers pas, ne pas avoir peur du rejet, ne pas avoir peur de rêver plus grand. Tu sais si ? Contrairement à ce que plusieurs semblent penser, tu ne dois pas subir ta vie. Tu dois construire et bâtir ta vie. Tu dois aller chercher ce que tu veux dans ta vie et non l'inverse. Je m'explique. Disons que tu prends le transport en commun chaque jour à la même heure. Chaque jour, tu croises cette magnifique jeune femme où vous échangez des regards et tout ça, mais tu as trop peur d'aller la parler. Non, mon gars, c'est pas comme ça ! Non ! Ou encore, tu en as plus que marre de ton travail actuel, tu espères un jour pouvoir quitter, tu te plais auprès de tout le monde, incluant la demoiselle dans ta vie, mais la réalité, c'est que tu n'as mis absolument aucun espèce d'effort pour essayer de trouver un plan ou quoi que ce soit pour te sortir de là. Ça ne marche pas comme ça ! Donne-toi le courage de tes ambitions. Une personne qui ne laisse pas la vie s'abattre sur lui et qui fonce vers ce qu'il veut réellement tout en restant poli et respectueux, toutes les femmes aiment ça. C'est beau, c'est sexy, c'est inspirant, ça les fait craquer. Donne-toi le courage de tes ambitions, frérot. Numéro 4. Lorsqu'elle te parle d'un problème X, Y ou Z, hâte de tout le temps te braquer en mode solution. Je sais, ça peut sembler bizarre à première vue parce que toi et moi on n'est pas comme ça. En général, les hommes nous sommes des êtres logiques. Dès qu'on a un problème, on essaye tout de suite de trouver une solution mais il faut que tu comprennes que les femmes, c'est pas comme ça. Du moins, pour la plupart d'entre elles, c'est pas une solution qu'elles recherchent. Elles veulent juste que tu l'écoutes et que tu la dises que ça va bien aller. Même ça, parfois, ça peut l'énerver. Donc, ce que tu pourrais faire à la place, c'est juste la serrer dans tes bras. Essaye, tu verras. Donne-lui l'affection qu'elle a besoin sans nécessairement te braquer en mode solution et tu pourrais peut-être la demander s'il y a quelque chose que tu pourrais faire pour qu'elle aille un peu mieux. Et pour conclure, numéro 5, continue d'être un homme galant. Parfois, à cause de certains trucs qu'on entend et qu'on voit, notamment sur les réseaux sociaux, on a l'impression que la galanterie, c'est mort, que les filles n'aiment plus ça. Au contraire, laisse-moi te rassurer, je te parle d'expérience, les femmes adorent encore ça. Ce qu'elles n'aiment pas par contre, si tu vois ce que je veux dire. Il y a quand même un juste milieu à respecter. Tu ne veux pas qu'elle te prenne pour une espèce de boy scout qui la gâte de toutes les façons, dans tous les sens, je ne sais comment. Non, fais pas ça. Sinon, t'es un loser. Non. Tu peux la faire plaisir, mais par contre, n'oublie pas tes limites. Toute chose en excès n'est pas bonne. C'est comme un peu l'alcool. Tu bois 3, 4 verres, ça va, c'est ok, t'as un bon vibe, bon feeling, etc. T'en bois 7, 8, là, tu perds le contrôle, ça devient de l'excès et tu commets l'irée par un. Toute chose en excès, c'est pas bon. Sois un homme équilibré. Tu saisis ? Alors messieurs, voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas que si vous voulez participer au concours, c'est sur mon Instagram que ça se passe Bonne chance à tous. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça aide énormément Jonathan Malfus à se faire découvrir. Je m'appelle Kuskabaya. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se voit bientôt. Peace ! Sous-titrage ST' 501